Denis regarde l'esplanade de l'hippodrome de Boisfort totalement vide. Pour la première fois depuis 17 ans, elle n'accueille plus la fameuse terrasse O2, un événement de l'été qui était devenu incontournable. La terrasse aujourd'hui représente plus ou moins entre 70 et 80 000 personnes par saison. Et donc on est content, on a toujours été très content de les accueillir pendant les 17 ans. Impossible à organiser cette année à cause des mesures sanitaires, mais il n'a pas baissé les bras et a repris l'exploitation d'un restaurant à l'endroit où les jockeys se faisaient peser avant de disputer la course. C'est un concept de food sharing où on met des plats à table avec des assiettes et on se partage la nourriture, d'avoir quelque chose de très convivial et de très friendly. Un endroit original décoré avec des matériaux recyclés, moins événementiels mais plus convivial. Franchement, moi je préfère que la terrasse, mais je trouve ça plus convivial et un peu moins matuvue. Mais ça c'est mon point de vue sur la question. La terrasse, c'est tout le monde en chemise, il y a les sorteurs, etc. C'est un peu plus festif, on va dire. Et ici ? Ici c'est déjà plus familial, on vient boire un petit verre entre amis, en famille, donc ça c'est cool. Denis n'est pas restaurateur, son job c'est d'organiser des événements. Mais depuis la crise, son carnet de commandes est désespérément vide. C'est un secteur qui a été très durement touché, puisque la plupart des marques ont arrêté, ont gelé leurs activités ou leurs dépenses, quasi jusqu'au 31-10-12, en tout cas pour nous. Et donc on a dû réfléchir à des alternatives et des solutions pour continuer quand même une activité. Un restaurant éphémère qui fermera ses portes le 30 septembre jusqu'à l'été prochain. De quoi garder un aspect événementiel à l'hippodrome. Merci d'avoir regardé cette vidéo !